Bonjour, c'est Régine. Bienvenue sur le Grand Méchant Bouc. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Fonds local. Je devrais plutôt parler de Fonds régional. Pourquoi ? Parce que dans le Fonds local, nous trouvons tous les livres qui traitent de la région Centre-Val-de-Loire. On le distingue d'ailleurs avec un petit visuel Eiffel au dos. Le Fonds local a été réaménagé l'an passé avec des rayonnages aérés, plus visibles et un classement simplifié. On trouve d'abord tout type d'ouvrage, tout type de thème. On va aussi bien de l'archéologie à la cuisine, en passant par la nature, en passant par la géographie, les livres de tourisme, etc. Nous trouvons aussi d'abord les documentaires. Les documentaires, je vous disais tout à l'heure, sont classés par région Centre-Val-de-Loire, avec d'abord Saran. Ensuite, vous avez les livres sur la Beauce, le Béry, la partie du Gatinet, l'Orléanais, la Sologne, la Touraine. Et pour les livres qui traitent de toutes les régions ou les généralités, Centre-Val-de-Loire. Alors je vous disais, il y avait beaucoup de livres sur tous les thèmes. Et nos collections sont régulièrement révisées avec des nouveautés. Par exemple, des guides touristiques, nous avons Orléans, Tours, Bourges, Chartres, et toutes les nouveautés que vous voyez là actuellement sur les présentoirs. Après les documentaires, nous trouvons comme toujours les biographies, les témoignages, les contes, et la nouveauté depuis l'an passé, des romans. Pas n'importe quel roman, les romans dont l'histoire se passe dans la région Centre-Val-de-Loire. Et dans les romans, nous trouvons aussi des livres écrits en très gros caractère, quand l'histoire se passe dans l'une des régions. Justement, je voudrais vous parler du dernier roman de Janine Berduca, Les Secrets de Lys. J'ai adoré ! Donc l'histoire se passe à la limite entre la Creuse et le Béry, dans un petit village. Et dans Les Secrets de Lys, Lys a légué dans son testament un manuscrit avec une clause testamentaire pour ses quatre petits-enfants, leur demandant de séjourner une semaine par an pendant six ans, en se rassemblant tous les quatre dans la maison avant de la vendre. Alors cette histoire, c'est une magnifique histoire de valeurs rurales, de retour aux sources. Et de patrimoine, en fait. Une belle histoire de famille. Voilà, que je vous conseille. Et enfin, Alice au pays des casseroles, que j'ai lue maintenant il y a déjà un moment. Donc ce n'est pas le premier roman de Maude Bruno, qui se passe également dans le Béry. Alors ici, c'est une belle romance sentimentale avec une histoire de vengeance, où Alice a repris en héritage aussi le restaurant familial que tenait sa mère. Mais malheureusement, en face de ce restaurant, s'installe un food truck. Alors, que va-tu se passer ? Va-t-elle pouvoir continuer à travailler dans ce restaurant ? Lisez. Alors, j'espère que ce petit grand méchant book vous a plu, va vous permettre de découvrir le fond local. En tout cas, vous êtes invité à venir le découvrir et à emprunter les nouveautés ou les autres livres de la collection. Je vous dis à bientôt dans un tout nouveau grand méchant book ! Sous-titrage ST' 501